Bonsoir à tous, l'étude sera aujourd'hui les choutes et les choutes de Brigitte Zahra, d'Daniel Chemsah, et aussi l'Eloi Nishmah, si vous souhaitez vous aussi déjeuner une prochaine étude de Mishnah, et nous étudions pas avec Zahin Mishnahvet, et nous étudions dans la Torah, et nous étudions dans la Torah, ensuite les choutes et 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 les choutes On commence dans ce projet de Mishnah, un sujet très intéressant ça va se limiter autour de De mitzvot, particulièrement, c'est le droit de l'employé de manger les fruits sur lesquels il est venu travailler. Ça marche en parallèle avec aussi le devoir de ne pas museler le taureau qui vient battre le blé. Ces deux interdits explicites dans la Torah, ça vaut le coup quand même de les connaître, parce que d'abord c'est bien connaître la Torah, et en plus de ça, dans tout ce pérèque, on va les rapporter plusieurs fois, alors au moins qu'on sache de quoi on parle, on est dans page Adkitetze, « Dvarim, chav gimel, pasuk chav he, et chavav. » « Kitavo bekerem re'ekha, ve'akhalta navim kenafchecha sove'ekha, velkelecha lotiten. » « Lorsque tu viendras dans le vignoble de ton prochain, et que tu mangeras des raisins, kenafchecha sove'ekha, autant que ton âme le désire, pour te rassasier. » « Velkelecha lotiten. » « Tu n'en mettra pas dans tes sacs personnels avec lesquels tu rentres chez toi. » On parle en réalité « Kitavo bekerem re'ekha, lorsque tu viendras dans le vignoble de ton prochain, on parle que tu viens pour y travailler, on apprend ça par exemple à Chavar. » Et donc on parle d'un employé qui vient cueillir du raisin pour son patron. La Torah lui dit « Tu auras le droit d'en manger, avec quelques restrictions. Tu n'auras pas le droit de t'en gaver, mais tu les manges juste pour te rassasier. » « D'accord ? Tu ne manges pas pour rien. » « Et tu n'auras pas le droit de les mettre dans tes sacs pour les emporter chez toi. » « Tant que tu es en train de travailler, tu manges, et on ne peut pas délimiter. » « On apprendra tout ça, ne vous inquiétez pas. » Ce sera l'objet de tous les Mishnas de reprendre chaque presque mot ou deux mots de la Mishna, de ce passout pour en mettre le zoom dessus et en déduire une halakha. Idem, après avoir parlé du vignoble, la Torah continue à nous parler du champ de céréales. « Kitavo bekerem re'ekha, lorsque tu viendras dans les épis de ton prochain, toujours pour y travailler, pour les cueillir. » « Tu pourras avec tes mains cueillir et manger. » « Par contre, tu ne pourras pas les cueillir avec ta faux, le gros couteau avec lequel on coupe le blé. » « C'est-à-dire que tu devras manger de manière décente, un petit peu par-ci par-là, mais tu ne vas pas commencer à tout arracher avec ta faute. » « Al-Kamat re'ekha, donc c'est le même principe. » Pour le moment, on n'entraîne pas les d'un homme. Faites attention, on parle d'un homme qui vient travailler des végétaux pour les cueillir. Pour le patron, et pendant que tu viens d'accueillir, tu as le droit de les manger. C'est de ça que parle la Torah ici. Il y a maintenant, dans le perec haf-hé, au début du perec 25, donc de Kitetsé, toujours on est dans le verim Kitetsé, « L'otar somchorbedicho, tu ne musèleras pas un taureau pendant qu'il bat le blé. » On parle cette fois-ci, comment ça se passe, on a déjà évoqué ça, le battage du blé. Comment se passait le battage du blé ? Une fois qu'on avait cueilli le blé en épis, on l'avait fait sécher. Ensuite, on récupérait tous les épis, et on faisait marcher un taureau avec certaines méthodes, histoire de mieux sauver la pression des pieds du taureau, pour mieux écraser le blé. Il écrasait ainsi le blé, et il séparait comme ça l'écorce du grain. Ensuite, il fallait vaner le tout, et donc le vent poussait les écorces, et le grain, quand on est sur place, on récupérait ensuite du blé propre. Propre sale. Ouais, imaginez bien si c'est un taureau qui travaille dessus, que ce n'était pas tellement propre. Enfin, voilà pour les deux cas de la Mishnah. Donc, on a parlé d'un employé qui vient cueillir, et on a parlé d'un taureau qui vient battre le blé. Donc, pas au moment de la cueillette, mais plus tard. Et il y a une juxtaposition entre ces deux mitzvot, ce sera rapporté dans le Barthénorah, et une juxtaposition entre les deux, pour nous dire ce qui a été dit sur l'un, tu l'applites sur l'autre, ce qui a été dit sur l'autre, tu l'applites sur l'un, et on se retrouve avec une situation pareille. Deux étapes importantes. Lorsque tu viens travailler, et deux étapes importantes avec un contexte commun. Le contexte commun, c'est qu'on est en train de parler avec, on est en train de parler uniquement de végétaux, on vient de travailler des végétaux. D'accord ? Dans les deux cas. À exclure, celui qui viendrait travailler quelque chose qui n'est pas du végétal, qui a aussi du végétal, mais de la nourriture pas végétale. En l'occurrence, il vient par exemple, ça va être apporté dans le Barthénorah, il vient traire du lait, ou bien fabriquer du fromage. Il n'aura pas le droit là-bas de manger. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle ce n'est pas ça ne pousse pas du sol. Maintenant, les deux étapes. La première étape, c'est au moment où tu viens cueillir, la Torah insiste en me disant, lorsque tu viendras cueillir pour ton patron, et tu le mettra dans ses sacs à lui, et tu ne le mettra pas dans tes sacs, mais tu pourras manger. Donc, si je viens cueillir, à un moment où ce n'est pas le moment de la cueillette, vous allez me dire comment c'est possible. L'idée est très simple, mais d'abord je finis ma phrase, après on explique de quoi on parle exactement. Mais si tu vas venir pour retirer des pouces, mais au moment où ce n'est pas encore la cueillette, tu n'auras pas le droit de les manger. Ça c'est pour nous, c'est la première étape. À partir de quand tu as le droit de manger, au moment où c'est le moment de cueillir pour les manger, toi tu auras le droit de cueillir et de manger, mais sans mettre dans tes ustensiles. Maintenant, on apprend de l'Otarsam Shor, Bédichaud, de la même manière, que cette fois-ci, la Torah est venue de me dévoiler que sache que tu n'es pas aussi obligé de... La permission n'est pas donnée uniquement lorsque tu viens cueillir, mais même lorsque l'aliment est déjà cueilli et qu'il est déjà maintenant en train d'être traité et travaillé pour ensuite être consommé, tu auras toujours le droit de le manger tant qu'il sera en situation de Daïch, au moment où tu le bats, c'est-à-dire où le blé n'est pas encore arrivé à la fin de la consommation. Une fois qu'on a fini de battre le blé, il reste maintenant une dernière étape, ça va être de vanner, et ensuite on pourra récupérer le blé et le manger, le faire griller et tout ça. De ce fait, au Daïch, au moment où tu bats, tu as encore le droit de manger, mais après tu n'as plus le droit de manger. On apprend d'abord donc deux étapes importantes. À partir de quand tu manges, c'est au moment où le fruit est devenu apte à être cueilli pour être consommé, jusqu'au moment où le fruit va arriver à la fin du processus pour être mangé, à la fin du talir pour être mangé. Plus précisément maintenant, il faut savoir, dans la Torah, c'est un petit peu annexe, mais c'est nécessaire pour ici, de manière générale, dans les prélèvements de Trumotum Asroth, les prélèvements qu'on donne au Kohanim et au Léviim, il y a des limites qui sont données à partir desquelles on devient imposé de manger des Trumotum Asroth. Je donne une halakha générale, je ne sais pas concrètement comment elle s'applique dans tous les détails, mais en tout cas je donne une halakha générale, surtout ne l'appliquez pas sans demander à un rave compétent qui connaît bien ces sujets-là, mais tel que c'est écrit dans les livres, en tout cas, on a le droit, quelqu'un qui rentre dans son verger et qui n'a pas l'intention de cueillir des fruits, il a le droit pour le monde de prendre un fruit et de le manger, sans prélever le Trumotum Asroth, parce que le fruit n'est pas arrivé encore à Ogumar, Mélakha, pire que ça. S'il cueille des fruits, ouais, il cueille seulement la cueillette, mais il n'a pas encore engrangé, et alors là, c'est bien compliqué, c'est tout ce trou, les halakha de Trumotum Asroth, mais en tout cas, il n'a pas encore engrangé, il y a encore du travail à faire envers ses fruits pour qu'il devienne apte à être consommé, commercialisé, il y a encore du boulot à faire, si c'est des figues, il va falloir les faire sécher, d'accord, il y a encore du travail à faire, donc on considère que l'aliment n'est pas encore arrivé au Gmar, Mélakha, il n'a pas encore été fini, achevé, et donc on a encore le droit de le manger selon certaines conditions, mais en tout cas, on a le droit de le manger sans prélever le Trumotum Asroth. C'est-à-dire, l'obligation de prélever le Trumotum Asroth, les différents prélèvements, ne débute qu'à un moment où le fruit est arrivé apte à la commercialisation. Donc on se retrouve avec deux étapes, c'est les deux étapes qu'on est en train de... Maintenant, on revient. Cette même étape qui a été dite sur le Trumotum Asroth, elle est aussi dite dans les alakhot du Poel qui a le droit de manger. Et donc on a les deux étapes bien définies. Il faut un employé qui vient, un employé ou même un taureau qui vient maintenant travailler au moment où on commence la cueillette jusqu'au moment où le produit devient apte à la commercialisation durant tout cet intervalle. Tout employé qui vient travailler, c'est le fruit, et à ce moment-là, aura le droit de manger un petit peu tant qu'il veut. On élargit un petit peu le tir maintenant en expliquant que apte à la consommation, on a évoqué le cas où le fruit devient apte à la consommation. Il y a un cas particulier, c'est le blé où on prévoit depuis le début d'en faire de la farine pour en faire du pain. La dernière étape, ce sera celle où le blé va devenir « chayav be chala » au moment où on va être « chayav » de prélever la chala. Donc au moment, ça veut dire une pâte. Concrètement, ça s'exprime comment ? Si un employé de Angel qui travaille maintenant dans une grande pâtisserie, il aura le droit de manger de la farine, son patron ne pourra pas lui dire « t'as pas le droit de manger de la farine ». Pourquoi ? Parce que pour le moment, la farine n'a pas encore été « mit chayavet be chala » il n'a pas encore imposé de prélever la chala. D'accord ? Tant que ça n'a pas encore été une pâte formée. Donc tu as le droit pour le moment de manger de la farine, personne ne peut t'en empêcher. Par contre, le livreur, ou bien celui qui s'occupe de récupérer le pain et de l'empacter ensuite dans un sac plastique, ou même de le couper, pas importe, donc le pain a déjà été fini pire que ça. Celui qui s'occupe d'enfourner le pain, il n'aura pas le droit à lui de prendre un petit bout de pâte pour le manger parce que la pâte, elle est arrivée à ce qu'on appelle le « g'mar menachah » puisqu'elle s'est faite imposer de chala. C'est clair ? Maintenant, j'ai une petite dette envers vous, c'était de vous expliquer le cas concrètement, comment c'est possible, où il va venir cueillir, mais ce n'est pas encore le moment de cueillir. Le principe est très simple. Il y a certains végétaux où lorsqu'ils poussent de manière trop condensée et compressée l'un sur l'autre, ce n'est pas bon. Et les produits poussent mal. Par exemple, c'est rapporté dans le partenariat avec des oignons, par exemple. Je tente ma chance, je plante 20 graines d'oignon. J'ai tellement de chance que les 20 graines poussent. Le problème, il est que le potager, il est tellement petit que les oignons, ils vont commencer à s'écrabouiller l'un envers l'autre et au lieu d'avoir des beaux oignons, on va avoir des oignons un petit peu fatigués. Donc là, dès que les oignons commencent à pousser, il y a un certain travail qui consiste à passer et à regarder est-ce qu'il y a assez de place pour chaque oignon, est-ce qu'ils peuvent pousser ? S'il y a pas assez de place, on retire les oignons. Maintenant, ces petits oignons qu'on va retirer, ils sont déjà mangeables. L'employé n'aura pas le droit d'aller manger parce que pour le moment, ce n'est pas encore le moment de cueillir. Il devra les cueillir et les donner à son patron. Il n'aura pas le droit de le prendre pour lui et les manger lui-même. C'est clair ? On a fini ? On ne va jamais expliquer toute la Mishnah. On va faire maintenant tout ça dans les mots, dans la Mishnah et aussi dans le Barthénorah. Dans le Barthénorah, vouloir comprendre chaque mot, on risque de passer une demi-heure de cours, c'est un peu dommage. On va faire ça et les Bezartachem le plus nécessairement. On va dire « Tels sont les employés qui ont le droit de manger selon la Torah ? » On précise de manger selon la Torah parce qu'on apprendra dans une des Mishnahs de plus loin que Chachamim ont aussi permis à d'autres employés de manger qui mangeront donc Midera Banan. Pour le moment, la Mishnah va nous donner ceux qui ont le droit de manger Mina Torah. « Aosebim chubar la karka bishad gmar celui qui vient travailler le mechubar la karka qui est encore rattaché au sol bishad gmar melacha au moment où l'aliment est maintenant devenu apte à être cueilli. Il a atteint sa maturité dans le sol et puis maintenant il va falloir le cueillir. Il est bismar à exclure les fameuses oignons. Ou encore celui qui vient travailler avec ce qui est talush qui a déjà été cueilli du sol mais tant que son travail n'a pas été achevé c'est-à-dire il n'a pas encore été comme on a expliqué le cas où il y a la dernière étape. D'accord ? Donc durant tout cet intervalle celui qui vient travailler a le droit de manger. Au-delà où avant il n'a pas le droit de manger. Et tout ça on parle uniquement de quelque chose qui est qui pousse du sol du barterre. Par contre la réciproque explicité dans la Mishnah ça c'est à exclure donc celui qui travaille le lait. Maintenant il faut que les trois conditions soient remplies qu'ils soient dans le bon intervalle donc ça remplit les deux premières conditions mais aussi que ce soit une de ces trois conditions il n'aura plus le droit de manger. C'est ce que la Mishnah maintenant continue à nous dire. Voici ceux qui n'ont pas le droit de manger c'est ceux qui manquent une des trois conditions. celui qui vient entretenir un terrain alors que les fruits ne sont pas encore arrivés au ils ne sont pas encore arrivés à être mûrs pour pouvoir être cueillis. D'accord ? Ils ne sont pas encore aptés à être cueillis. Histoire des oignons. Ou encore ou les fruits qui sont qui ont déjà été cueillis mais le problème c'est que cette fois-ci ils ont déjà atteint la dernière étape pour devenir aptes à être consommés et commercialisés et tout ça. Ou encore quelque chose qui n'est pas qui ne pousse pas du sol. On a fini la Mishnah on fait à présent le bartender le bartender on parle de d'employé je déduis de là selon la fameuse règle un poel c'est quelqu'un qui est salarié donc si je paye quelqu'un dans la tâche pour me cueillir mon champ je suppose qu'il aura fallu le droit de manger lui-même de manger les fruits qu'il est en train de cueillir comme ça ça ressort je ne l'ai pas vu écrit mais je pense que la déduction elle se fait d'elle-même puisque quand on parle de poel c'est celui qui est salarié payé à l'heure ils ont le droit ils ont le droit de manger par permission de la Torah pour une précision super importante uniquement lorsqu'ils sont en train de travailler imaginez que par exemple j'ai mon vignoble et à côté j'ai mes pommes je l'embauche pour cueillir le raisin mais pas pour travailler dans les pommes il n'aura pas le droit de rentrer dans les pommes et en manger et même s'il va se dire bon ça va j'ai le droit de manger deux grappes de vignes ici viens je prends une seule pomme de l'autre côté non tu n'as pas le droit tu travailles dans le raisin tu as le droit de manger du raisin tu as le droit de manger les autres les pommes c'est clair c'est quoi le premier le fruit qui est arrivé au moment où on vient le cueillir comme il y a marqué dans le passage tu ne mettra pas dans tes poches dans tes sacs au moment où tu es en train de te mettre dans les sacs de l'employeur alors là je te permets de manger il y a une autre au moment où tu viens le cueillir ce qui est déjà ce qui est déjà cueillir ce qui est déjà cueillir ce qui est déjà cueillir du sol donc s'il vient travailler dans quelque chose qui est déjà cueillir tant que l'aliment le fruit le produit n'est pas encore arrivé à sa limite au moment où il commence à être imposé de prélever si on parle de quelque chose qui est uniquement imposable de mincer ou encore quelque chose qui n'a pas été imposé de chala si on parle cette fois-ci d'une pâte du blé pour en faire une pâte de amargra parce que le passout nous dit tu ne musèneras pas un taureau dans son d'aïch lorsqu'il vient au moment du battage du blé alors là je vous introduis tout de suite il y a une difficulté dans le martinora à lire c'est pas le martinora le fautif c'est le martinora qui dit quelque chose de c'est trop fin à mon goût selon mon esprit pas assez fin donc ça paraît trop d'accord la gma elle est nette elle est claire c'est moi qui ai un problème j'arrive pas à comprendre en tout cas le principe général il est clair je vous introduis il y a marqué je fais un oral tout ce qu'on va lire tout de suite comme ça ça va être plus facile qu'on va lire parce que lire et traduire chaque mot ça va être un petit peu trop lourd il y a marqué tu ne musèleras pas un taureau lorsqu'il bat le blé or c'est toujours un animal qui bat le blé donc j'aurais pu uniquement dire l'otardouche tu ne battras pas en muselan et on aurait compris qu'on parle forcément d'un taureau on se retrouve maintenant que le mot taureau il a été dit en trop le mot taureau ne vient pas à restreindre qu'on parle uniquement d'un taureau parce que c'est clair qu'on parle de tous les animaux possibles pour certaines raisons donc forcément le mot taureau il est en trop et on déduit de là qu'on est venu juxtaposé le statut du taureau qu'on va appeler dans la drachat dans les prochains mots celui qui est Nersam celui qui est passif qu'on amuse pour être le juxtaposé avec celui qui est Hossem l'homme d'accord qui est l'actif et on apprend de là une juxtaposition pour en fait déduire les lois de l'homme et du taureau sont les mêmes elles sont juxtaposées toutes les deux et maintenant on est capable de faire tout ça dans les mots tu ne musèneras pas un taureau au moment où tu bats le blé puisque la taureau n'a pas eu besoin de me dire ne m'a pas dit tu ne battras pas en muselant je déduis pour apprendre une double juxtaposition l'homme qui est activement musel et le taureau qui est le passif qui est le muselé quand on dit le mot Nersam on parle du taureau et quand on parle du Hossem on parle de l'homme d'accord on est venu juxtaposé les deux pour t'apprendre quoi ma Nersam autant qu'un homme autant que le Nersam qui est en réalité le taureau là-bas je t'ai permis de manger même ce qui était déjà cueilli donc l'homme aussi il aura aussi le droit de manger lorsqu'il fait son travail donc ça de là on va apprendre les deux bornes comme on a vu dans les psuchimes la borne pour l'homme ça a été la première borne au moment où il cueille la borne pour le taureau c'est la borne une fois que c'est ensuite déjà cueillie qu'on est en train de finir les derniers travaux avant de le rendre apte à la commercialisation et de là on apprend tu donnes les deux bornes à l'un à l'autre et à l'autre pour l'un et comme ça tu donnes à l'homme qui a le droit de consommer jusqu'à que le blé soit battu inclus et pas après oui rien grave un ballon qui a explosé bah au Hohem pas d'attentat tout va très bien et donc ça c'était pour un accident ça a troublé donc il y a eu le donc on est venu à prendre la borne du taureau au moment où on s'est déjà accueilli et aussi on applique la même borne pour l'homme donc même le bata noire il a des limites et là il n'avait plus envie de rallonger tellement que c'était évident autant que quand tu me parles du daish tu me parles de quelque chose de spécifique que quoi d'abord je suis guidé quelque chose qui pousse du son est quelque chose qui n'est pas encore qui n'a pas encore été imposable de maasère puisqu'elle n'est pas encore arrivée à la dernière étape avant la commercialisation et qu'au moment où il est déjà fini le là j'ai un petit problème ça aurait dû être plutôt le short je ne sais pas le poel ou l'employé ou le taureau a le droit de le manger idem aussi ok concrètement ça s'exprime comment le bata noire va nous donner des exemples en excluant chacun des trois cas de la michna premièrement j'ai déduit là tous les travaux du lait qui ne sont pas déguidés de la carca ça ne pousse pas du sol aholev c'est celui qui traite le lait ahmechabet c'est celui qui va faire que le fromage va devenir du fromage en mettant je crois que ça appelait la présure il met de la présure dans le lait donc c'est fait que ça se sépare il aura toujours pas le droit de manger et aussi megaben celui qui ensuite qui fabrique la gvina c'est celui qui rassemble tout ensuite le lait une fois qu'il a été séparé du petit lait il récupère toute la matière laitière je ne sais plus comment ça se dit en tout cas d'accord il le réunit pour en faire le fromage dans tous ces cas là ce ne sont pas des choses qu'il pousse du sol donc il n'aura pas le droit de les manger supposons maintenant que une fois que j'ai fait sécher toutes mes figues il s'avère qu'il y en a qui se touchent qui sont collées une envers l'autre donc je dois prendre ensuite un poël qui va venir qui va les séparer l'une de l'autre puisque cette fois-ci les fruits sont déjà imposables de maasère le poël l'employé n'aura plus le droit de les manger parce que cette fois-ci ça a déjà été imposable de tromotomas c'est le troisième cas maintenant où celui qui vient menakesh celui qui sort il vient être d'accord il vient retirer des choumim et des oignons ou des aïs ou des oignons il vient retirer les petits oignons ou les petits aïs qui ne vont pas de toute façon pousser si déjà au moins on les retire comme ça les autres ils ont plus de place pour pousser chez Enzoshal ce n'est pas encore le Gmar Melakha puisque tu n'es pas encore en train de cueillir pour les apporter aux propriétaires pour qu'ils les mangent ou les vendent donc tu n'auras pas le droit de les manger toi non plus que dans tous ces cas-là l'employé n'aura pas le droit de les manger et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine rendez-vous demain à Koltouf c'est là à Koltouf à Koltouf à Koltouf à Koltouf